bonjour à vous tous nous revoilà sur notre chaîne body fun academy pour notre deuxième vidéo qui parlera de l'équilibre comme je vous disais nous allons parler aujourd'hui du renforcement de la jambe et en même temps vous allez travailler donc l'équilibre pour cela vous avez besoin d'aucun matériel vous pouvez uniquement enlever vos chaussures faire vos exercices à pieds nus et nous sommes partis alors la première chose à faire c'est d'avoir les jambes légèrement écartées la jambe de bassin vous allez déplacer le poids du corps vers votre jambe droite levez pliez le genou gauche levez le talon et puis soulevez le choc n'oubliez pas notre première vidéo j'avais parlé de la respiration donc dans cette position ici vous allez essayer d'inspirer profondément toujours par le nez et expirez également par le nez continuez à vous concentrer concentrez-vous sur toutes ces jambes droites pensez à ce qui se passe à hauteur de votre cheville vous verrouillez le genou le genou est bien tendu et la manche est également verrouillée donc vous renforcez dans cette position votre jambe et en même temps donc le dos n'oubliez pas pour avoir une bonne respiration ouvrez votre cage thoracique tirez vos épaules vers l'arrière et inspirez profondément expirez essayez d'avoir une respiration fluide pour rester dans cette position essayez de rester durant une minute et puis vous changez et vous faites la même chose du côté gauche avant de lever la jambe droite il suffit pas de vite lever la jambe droite quand vous êtes appui sur votre jambe gauche essayez donc de déplacer lentement tout votre poids vers votre jambe gauche une fois que vous êtes bien en équilibre ce n'est qu'à ce moment là que vous allez pouvoir lever le faire essayez donc de lever la jambe droite et le genou angle droit vous vous concentrez en inspirant et en expirant et vous pensez à tout ce qui se passe dans votre jambe gauche et vous essayez de rester dans cette position durant une minute combiné toujours par inspirer expirer j'ai fait cet exercice sur le tapis si vous le faites également sur le tapis et vous n'arrivez pas à maintenir l'équilibre à ce moment là faites l'exercice sur le parquet ou sur le carrelage et vous sentirez qu'il y a une grande différence ça c'était le premier exercice vous vous sentez bien vous maîtrisez donc cette posture je vais vous demander de refaire la même chose mais on va aller un peu plus loin donc tout le point du corps est vers votre jambe droite le pied droit est toujours bien ancré alors là je vais vous demander de lever le genou gauche et en même temps vous reposez vos deux mains et tirez le genou vers l'épaule gauche et vous restez dans cette position bien vous concentrez n'oubliez pas inspirer profondément expirez et chaque fois que vous expirez vous essayez de lever le genou un peu plus haut et de le rapprocher de l'épaule gauche et puis vous changez de jambe tout le poids du corps vers la gauche le pied est bien ancré vous avez tout bien verrouillé vous pouvez maintenant lever le genou droit prenez donc le genou en main et inspirez, expirez, vous concentrez sur tout ce qui se passe au hauteur de la chimie en travaillant comme ceci vous travaillez la propre conception au niveau de toutes vos articulations et vous renforcez également le genou donc quand vous perdez l'équilibre n'essayez pas de récupérer posez le pied au sol et recommencez ne recommencez pas trop vite prenez le temps bien positionner la jambe le pied bien ancré et puissamment vous lever donc la jambe alors troisième étape vous inspirez profondément vous déplacez le poids du corps vers la jambe droite le pied droit bien ancré vous allez maintenant positionner votre pied gauche sur la chemin droite et à l'inspiration vous allez lever les bras vous allez poser vos deux mains l'une sur l'autre vous tendez bien les bras et vous restez dans cette position n'oubliez pas inspirez expirez vous maintenez bien l'équilibre vous maintenez bien l'équilibre alors vous pouvez monter le pied et arriver à le positionner à hauteur de votre joueur le pied épouse l'intérieur du joueur et puis vous expirez et vous ramenez et vous ramenez vous faites la même chose côté gauche bien vous concentrez le pied gauche est bien entré dans le sol et vous pouvez lever le pied droit et le positionner à hauteur de la cheville gauche vous inspirez vous inspirez vous levez le bras vous posez vos deux mains une sur l'autre vous menez bien l'équilibre et une fois que vous avez cet équilibre vous pouvez lever le pied pour ceux qui ont la souplesse dans la hanche faites de sorte de faire partir le genou plié vers l'extérieur vous tendez bien dans les bras maintenant elle est bien tendue et inspirez expirez et travaillez la concentration vous pouvez rester quelques secondes vous commencez avec 10 secondes 20 secondes 30 secondes vous pouvez aller même jusqu'à une minute et dans cette position là vous allez renforcer toute la musculature de votre jambe le dos et en même temps vous étirez votre colonne vous faites une traction vers le haut et vous étirez vous étirez la musculature les bras et à l'expiration vous relâchez l'exercice l'exercice suivant c'est de au lieu de plier le genou vers l'avant vous allez donc prendre le pied droit dans votre main gauche et vous restez dans cette position n'essayez pas n'essayez pas d'amener je vous montre en profil n'essayez pas d'amener le talon vers la fesse vous écraser votre jambe écraser les ménisques donc le bras ne fait que maintenir le pied vers le haut je reprends je prends mon pied droit de nouveau appuis sur toute ma jambe gauche et là maintenant je vais à l'inspiration je vais tendre mon bras gauche et n'oubliez pas pour avoir une bonne respiration vous ouvrez votre cache vers la sac en levant le bras vous ouvrez la partie gauche et en ayant le bras vers l'arrière vous tirez l'homoplate droite vers l'arrière vous avez une bonne ouverture de votre cage thoracique et comme ceci vous entraînez tout votre corps et à l'expiration vous rallongez entre temps je prends le pied gauche comme je vous disais n'essayez pas n'essayez pas d'aller trop vite faites les mouvements et allez-y progressivement dès que vous avez d'équilibre vous pouvez vous pouvez tirer encore ce bras vers l'arrière et faire glisser le genou également vers l'arrière vous allez avoir une courbure au niveau des lombaires mais c'est pour travailler l'extension de votre dos qui est très important il faut maintenir l'équilibre dans tout son corps vous verrez plus tard dans d'autres vidéos ce que nous allons faire pour travailler la flexion des flexions latérales et à l'expiration pour ralléger voilà ce sont quelques exercices essayez de les faire faites-les tous les jours faites-les cinq minutes dix minutes un quart d'heure vous pouvez le faire plusieurs fois par jour ou quand vous êtes dans votre cuisine vous discutez avec quelqu'un ou vous jouez vous pouvez rester dans cette position ou vous regardez la télé des émissions donc vous pouvez les faire quand vous voulez bon exercice et à bientôt